Nicolas, ravi de te retrouver ici à la gare de Romorantin après le trajet que nous avons fait ensemble depuis l'Indre, chez toi, où nous sommes montés à la gare de Valençay ce matin avec les candidats de Thaliste Régional du Loir-et-Cher. Nous avons fait ce trajet dans le Blanc-Argent, nous y tenions tous les deux, pour rappeler notre engagement, ton engagement, pour les lignes intermédiaires pour les petites gares de la région Centre-Val-de-Loire. Le BA est une ligne structurante pour notre territoire, une ligne qui date de 1902, pas d'hier, qui reliait Argent-sur-Saudre au Blanc, du Cher à l'Indre en passant par le Loir-et-Cher. C'est une ligne importante, une ligne à voie métrique, une des dernières lignes de France d'ailleurs qui passe par tous les villages qu'elle traverse, qui s'arrête à chaque station, qui permet tous les ans à plus de 200 jeunes, comme moi il n'y a pas très longtemps, d'aller au lycée, puisque je le prenais à Salbrie pour aller au lycée de Romorantin. C'est une ligne qui est en danger depuis longtemps, on le sait, il y a déjà eu souvent le sujet, En 2018, le président Macron a commandé d'ailleurs un rapport sur la rénovation du système ferroviaire français qui comprenait la suppression de nombreuses lignes intermédiaires, dont celle du Blanc-Argent. C'est un sujet qui nous tient à cœur, qui te tient à cœur pour la défense de cette ligne. C'est sûr parce que c'est très important, d'abord, qu'on travaille en profondeur dans les années qui viennent, et tu y seras certainement associé avec beaucoup de responsabilités, j'y tiens, à renforcer l'offre de proximité en matière ferroviaire. Moi j'entends beaucoup de grands discours, mais dans le même temps, ces dernières années, il y a plus de 100 km de petites lignes qui ont été supprimées dans notre région Centre-Val-de-Loire. Et il y a régulièrement des problèmes, notamment sur des arrêts, y compris dans les négociations que l'on peut avoir région Centre-Val-de-Loire avec la SNCF, et où je pense que la région Centre-Val-de-Loire ne fait pas suffisamment le poids pour demander, exiger, obtenir de la SNCF qu'il y ait plus d'arrêts dans des bassins, entre guillemets, qui ne sont pas ceux de l'agglomération principale d'un département. Je pense toujours aux actions qu'on mène, par exemple, et c'est à la fois la coordination avec les intercités, mais aussi, et les arrêts sur les intercités, mais aussi la coordination avec les TER de la région, aux actions qu'on mène à Argenton-sur-Creuse, où on va jusque sur les voies, avec les élus, pour dire que ça suffit, on a besoin d'avoir des arrêts, parce que cette mobilité ferroviaire, elle conditionne le développement de tous nos territoires. Je dis bien de tous nos territoires. Donc il faut qu'on ait un gros travail dans les années qui viennent, de modernisation aussi. Moi, je veux aussi qu'on fasse un plan gare. Il y a beaucoup de gare dans nos petites villes qui pourraient être mises en valeur, où on pourrait retrouver de l'activité complémentaire. Je crois qu'il faut qu'effectivement, on fasse un gros effort, on l'a dit, sur les petites lignes, y compris dans une perspective de développement touristique, parce que c'est aussi, au-delà du service, comme tu le disais, pour les lycéens, les habitants d'un bassin de vie, c'est aussi derrière une offre supplémentaire en matière touristique, qu'on peut développer. Il y a un gros travail à faire. On va le faire avec beaucoup d'énergie. Il faut que cette région Centre-Balle de Loire retrouve vraiment une vision stratégique et mettre le paquet sur les ferroviaires, beaucoup plus encore que ça n'a été fait. Nous sommes en sous-investissement en matière ferroviaire. Je termine sur un sujet, d'ailleurs, qui est très important. C'est que moi, je souhaite aussi que la région, elle développe des intermodalités entre les trois aéroports importants de la région, c'est-à-dire Châteauroux, Marcel Dassault, Tours et Châteaudin, qui sont tous les trois connectés aux ferroviaires, de façon à développer une offre, y compris aéroportuaire, liée aux ferroviaires. Donc il y a beaucoup de pain sur la planche, mais on va y arriver. Merci Nicolas.